Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, ils demeuraient chez eux et y travaillaient, car ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptisés. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna un an et demi et il leur enseignait la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion, en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amènerent devant le tribunal, en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débat sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À s'ancrer, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Ils arrivèrent à Éphèse, il laissa là ses compagnons, mais lui, entrant à la synagogue, se mit à discuter avec les Juifs. Comme ceux-ci lui demandaient de rester plus longtemps, il n'accepta pas. En faisant ses adieux, il dit « Je reviendrai encore chez vous si Dieu le peut. » En quittant Éphèse, il reprit la mer. Ayant débarqué à Césarée, il monta saluer l'église de Jérusalem, puis descendit à Antioche. Après y avoir passé quelques temps, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et l'Afrigie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'Esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus.